Bonjour peuple congolais et bonjour peuple africain et bonjour le peuple français et bonjour le peuple du monde et bonsoir à ceux qui sont aux Etats-Unis et ailleurs où ce qu'il fait nuit. La vérité triomphera. Donc il y a pas mal des gens ici sur la place de Paris qui ont demandé à ce que les gens puissent élire au premier tour Macron et Marine Le Pen. Il s'avère que Macron c'est une fabrication de Hollande le Corrompu. Macron est un grand franc-maçon de la grande loge de France. Donc c'est eux qui participent à tout le grand chaos qui se déroule dans nos six belles terres en Afrique. Le continent d'Afrique va très très mal. Il y a des moments de fois je me pose mille questions en disant mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de certaines diasporas africaines. Mais il s'avère que pas mal se cache derrière la cellule franc-maçonnerie qui est une cellule très dangereuse pour toute l'humanité. Les francs-maçons, une petite minorité des individus qui contrôlent l'économie mondiale. C'est eux qui appauvrissent le peuple du monde. C'est eux qui organisent les guerres en Afrique pour les trafics de minéraux et les génocides en Afrique. Parce que quand il y a des génocides en Afrique, il y a des trafics d'organes. Vous avez des gens immensement friqués qui sont dans des hôpitaux en France ou aux Etats-Unis ou ailleurs dans les pays occidentaux qui ont besoin des organes humains, les cœurs, les reins ou même les yeux. Donc quand il y a des guerres chez nous en Afrique, il y a des gens qui prennent ces organes parce qu'il n'y a pas de contrôle. Ils ouvrent les corps des gens, ils se servent comme ils veulent et ils mettent dans des glacières. Et ces glacières, quand ils les mettent, il y a de la glace dedans. Et ce sont des petites aviandiettes qui se mettent à décoller avec les organes de nos parents africains pour amener en Europe, aux Etats-Unis et ailleurs. La franc-maçonnerie est une grande secte très dangereuse pour le peuple de notre continent d'Afrique ainsi que pour le peuple du monde. C'est eux qui font à ce qu'il y ait plus le chômage en France. C'est eux qui font à ce qu'il y ait plus de catastrophes dans le monde. C'est eux qui font à ce qu'il y ait le changement climatique parce que chaque jour, ils envoient des Chinois et des Européens pour couper nos arbres dans nos grandes forêts immenses. Peuple africain, il est temps d'ouvrir les yeux. J'appelle à tous les bines nationaux de bien bien réfléchir au second tour des élections présidentielles parce qu'il y a une majorité qui ne se sont pas levées pour aller voter au premier tour. Ils étaient assis soit chez eux et d'autres étaient dans des restaurants pour chercher les petites filles. Oui, on t'avoue parce que vous avez permis à ce qu'au premier tour nous retrouvons François, Emmanuel Macron plutôt et que nous ayons Marine Le Pen. Mais c'est une honte. Donc là, au lieu de voter Macron, moi je dirais il faudrait mettre un premier barrage à Macron. Parce que Macron, s'il passe, ça sera la continuité des viols massifs en Afrique. Ça sera la continuité de la destruction massive de nos frères et de nos soeurs en Afrique. Macron est le commissaire numéro un pour les multinationales. Les multinationales, dont des gens ferreux, ainsi que toute la cellule de la Grande Loge de France, se sont levées pour épauler François Fillon, ainsi que Macron. Fillon a coulé. Maintenant, eux tous y sont derrière Macron. Parce que regardez bien, un Macron qui sort de nulle part, un Macron qui n'a rien fait de grand dans le gouvernement ici en France, de Hollande le corrompu, qui a donné pas mal d'armement à M. 8% pour zigouer le peuple congolais de Brazzaville. On voyait plus des gens à la mort. François Fillon, François Hollande, qui a encouragé les génocides et les viols au grand Kivu en RDC pour les pillages de minerais. François Hollande, qui a encouragé le jeu de Nicolas Sarkozy par rapport à Ali Bongo, le cafard Biafra, qui n'a pas gagné aux élections présidentielles au Gabon. Le peuple gabonais ont élu Jean Ping. Mais la France en dit, donc l'Élysée, non, Ali Bongo doit rester. Pourquoi ? A cause de la cellule de la franc-maçonnerie. Si Jean-Luc Mélenchon était passé au premier tour, je vous assure, ça allait être la fin de Total. Ça allait être la fin de Arriva, qui organise immensement des génocides, des viols au Gabon. Immensement des génocides et des viols en Côte d'Ivoire. Immensement des génocides et des viols au Congo, Brazzaville, au Pôle. Immensement des viols et des génocides en RDC, au Kivu. Peuple africain, bi-national au nom de Dieu le Père Tout-Puissant, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux et ouvrez bien vos oreilles pour bien entendre. Je ne sais pas parler russe. Si je pouvais parler russe, j'allais vous parler en russe. Si je pouvais parler en chinois, j'allais vous parler en chinois. Si je pouvais vous parler en japonais, j'allais vous parler en japonais. Mais malheureusement, je ne suis pas un russe. Je ne suis pas un chinois. Je ne suis pas un japonais. Il faut dire la vérité comme elle est. Donc, peuple africain, arrêtez de penser qu'au foufou. Arrêtez de penser qu'au chicouang le manioc. Arrêtez de penser qu'au feuille de manioc. Arrêtez de penser qu'à manger. Et arrêtez de penser qu'au KFC ou au McDonald's. Et arrêtez de penser que vous avez payé une ville, un pavillon en France ou un appartement et vous vous dites que vous avez réussi. Ça, ce n'est pas la réussite. Ouvrez bien vos yeux. Je vous assure, ouvrez bien les yeux. Parce que nous, nous sommes levés pour un combat fiable, pour la libération de toute l'Afrique. Nous ne sommes pas levés pour jouer. Non. Mais cette libération de l'Afrique se fera au nom du Tout-Puissant. Dieu le Père créateur du ciel et de la terre. Personne n'empêchera cela. Mais il y a des femmes vers eux. Il y a des hommes vers eux. Des femmes qui se disent qu'elles connaissent Dieu. Des femmes qui se disent qu'elles ont des esprits à côté d'eux. Et des hommes qui se disent qu'elles connaissent Dieu. Mais au fait, qui sont là pour jouer au jeu des rôles des francs-maçons ? Regardez taper sur Google la franc-maçonnerie à épauler François Fillon et Macron. Vous verrez. Vous verrez. Il y a des choses terribles. Où est-ce qu'ils parlent eux-mêmes ? Donc, peuple africain, peuple français, ouvrez bien vos yeux. La France, c'est là où se passe tout. Tout pour commettre des meurtres, des guerres en Afrique. Moi, le pied, je me suis lévé parce que je veux que ça cesse de tuer des vies humaines. Dieu n'a pas dit de tuer des vies humaines pour se faire des milliards. Dieu n'a pas dit qu'il faut envoyer des êtres humains à la mort pour se faire de l'argent. Mais ce contexte vient de la Loge de France. La Loge de France qui n'ont pas de sentiments de chaque individu. La Loge de France qui n'ont pas des sentiments des enfants parce qu'ils aiment bien violenter les enfants sexuellement. Ils aiment bien tuer les enfants. Mais peuple africain, peuple français, il est temps d'ouvrir vos yeux. Arrêtez d'être bernier. Arrêtez de se faire avoir et avoir par des gens qui n'ont pas de sentiments. Par des gens qui veulent voir que le peuple africain qui puisse toujours aller au chemin catastrophique de la mort. La RDC va très mal. Le Congo-Brazzaville va très mal. La Côte d'Ivoire va très mal. À cause de qui ? À cause des gens véreux. Des gens véreux qui veulent tout avoir pour eux. Des gens véreux qui s'en foutent de la vie humaine. Il est temps d'ouvrir les yeux. Vous avez en RDC plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Vous avez des enfants qu'ils ont violentées sexuellement. ou qui vous ? Des enfants qu'ils ont enterrés vivants. Mais s'il vous plaît, vous avez les champs des mines minérées du sang où ils envoient des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, jusqu'à 12 ans, 13 ans, 14 ans pour creuser des trous profondément sous terre afin que ces enfants aillent chercher le colton. Le colton qui sert à avoir toute la technologie que nous utilisons dans le monde. Les téléphones smart, les tablettes, les ordinateurs des bureaux, les ordinateurs qui sont dans des maisons partout. Et le satellite qui se trouve au ciel, en haut, au-dessus de nous. Ce satellite-là, il y a du colton. Le robot qu'ils avaient envoyé à la Lune, il y a du colton. Des nouvelles armes comme les drones. Il y a du colton à l'intérieur. Les nouveaux styles de tramway, métro, il y a du colton à l'intérieur. Les nouveaux TGV, il y a du colton à l'intérieur. Les RER, tout le temps où les gens montent. Quand ça dit Châtelet-Léaï, il y a du colton dedans. Parce que ce colton est un minéré très rare et qui préserve toutes les données informatiques. Mais peuple africain, on va duper qui ? Moi, je suis quelqu'un qu'on ne va pas duper. Moi, je suis quelqu'un où je ne me suis pas lévé dans le combat de la libération de l'Afrique pour des sentiments. Moi, je suis quelqu'un qui ne me suis pas lévé pour épauler une personne en France comme certaines qui font honte, certaines dont j'avais confiance, mais qui épaulent les dictateurs qui sont là pour faire la publicité de Macron, voter Macron comme certains de la diaspora congolaise qui ont dit « Votez Marine Le Pen, mais honte à vous ! » Si vous n'avez pas fait des pubs bizarres, Macron n'allait pas au premier tour ni Marine Le Pen, mais c'est de votre faute. Et vous le payerez cher. C'est-à-dire que vos générations le payeront cher au nom du tout-puissant créateur du ciel et de la terre. Je vous le dis bien, c'est-à-dire de vos générations payeront cher parce que vous, vous participez à ce qu'on tue. Vous participez à ce qu'on violente les femmes sexuellement. La femme en Afrique, elle n'est plus respectée. Elle est vue comme arme de guerre. On la viole, on la contamine du virus du sida par des sidaïens que les dilicateurs envoient et disent vous ne les tuez pas, vous ne les contaminez juste le sida et laissez-les vivre comme ça. Mais en Afrique, quand tu as le sida, tu n'as pas de cachet, mais c'est très grave. Tu vas vite mourir. Donc, voilà ce qui se passe dans notre si beau continent, l'Afrique. Mais à cause de certains Africains qui ont la peau noire soi-disant, mais qui ne sont pas des noirs, à l'intérieur, ils ne sont plus blancs qu'un être humain blanc, mais qui sont des collaborateurs des sionistes occidentaux pour envoyer plus des gens à la mort. Vous savez quoi, mes chers frères et sœurs ? Les dictateurs attendent que ce soit Macron qui rentre à l'Elysée et il mettra le tapis rouge pour que tous les dictateurs viennent en France. Mais à ce moment-là, il y aura le feu parce qu'il y a des Congolais qui avaient dit « Si Sassoum est sur mes pieds ici, nous allons faire de nos corps des bandes. » Il y a des Congolais de Brazzaville qui l'avaient dit. Donc, les dictateurs attendent que Macron rentre à l'Elysée parce que Macron est leur grande assurance de protection afin que ces dictateurs puissent toujours rester au pouvoir et afin que Macron puisse nourrir toute la cellule mafiosie des socialistes et des républicains. Vous, vous avez déjà vu dans quel pays où un parti perd et tous les partis disent « Nous devons aller soutenir celui qui a gagné. » Macron. Parce que tous les républicains font des conférences pour dire « Soutenons Macron. Vous avez déjà vu ça. » C'est la première fois de l'histoire de France. Est-ce que quand Mitterrand gagnait aux élections, la droite disait « On va aller épauler Mitterrand. » Donc, ouvrez bien vos yeux. Ce sont des petits individus qui ont tout le contrôle du monopole mondial de l'économie du monde. et ils ne veulent pas le perdre parce que c'est une mafia. Ils sont plus dangereux que le roi de France qu'ils avaient décapité à la place de la Guillotine hier qu'on appelle maintenant la place de la Concorde pour certains qui ne connaissent pas l'histoire parce qu'ils n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas chercher. Il y a pas mal qui ont la technologie mais juste pour dialoguer avec des femmes dans l'Internet. Il y a pas mal qui cherchent des copines dans l'Internet en t'avoue pendant que ce sont des pères de famille ou pendant que ce sont des grands-pères ils se mettent à chercher des petites copines en t'avoue. Donc je vous assure ouvrons les yeux ouvrez les yeux moi j'ai mes yeux grandement ouverts personne ne peut me duper donc moi je vais dire ceci Macron tu crois que tu auras mon passeport pour que je puisse te voter tu crois tu auras ma carte électorale pour que je puisse te voter il n'est pas question tu auras rien de moi tu auras rien de moi et tu auras rien des compatriotes vrais résistants dans le combat tu n'auras rien Macron ça la carte électorale tu n'auras rien de moi parce que moi je suis un loin de Dieu moi je ne travaille pas avec les gens de la loge de France moi je ne connais pas la loge de France parce que ceux qui travaillent avec la loge de France ont vendu leur âme au diable et sont prêts à sacrifier immensement des êtres humains le chômage fait plaisir à pas mal des socialistes qui gagnent parmi eux 50 000 40 000 euros ou même plus parce qu'il y a des mallettes de la France Afrique que les dictateurs donnent ainsi que le France CFA qui vous rapporte immensement mais arrêtez de tuper vous croyez qu'une Marine Le Pen si elle rentre à l'Elysée elle va en découdre avec le France CFA non Marine Le Pen a fait pas mal de voyages en Afrique les dictateurs l'ont remis ce qu'on appelle les mallettes noires la France Afrique ah oui Macron les dictateurs l'ont remis aussi pas mal d'argent Macron c'est une fabrique de François Hollande parce que Hollande pour lui il faut toujours que les socialistes restent là au garde-à-vous parce que pour la France ils ont fait de la France socialiste république socialiste droite mais les français sont fatigués nous sommes fatigués de toute cette musique et nous allons s'envoyer cool donc Macron si tu crois tu auras ma carte électorale pour que je vote pour toi et mon passeport détrompe-toi et si tu es élu Macron tu ne seras pas mon président je serai mon président tu sais ça sera qui Macron Dieu le père qui m'a donné la respiration que je respire toi tu ne seras jamais mon président Macron parce que tu es un tu es un homme de la grande loge de France tu es un sataniste donc peuple africain il est temps que vous ouvriez les yeux arrêtez quand vous tube arrêtez d'être bête arrêtez s'il vous plaît vous croyez ceux qui ont envoyé ceux qui ont envoyé Laurent Gbagbo à la CPI mais c'est qui c'est la droite et les socialistes la droite et les socialistes qui ont envoyé Laurent Gbagbo à la CPI oui parce que la CPI que vous voyez là est-ce que les criminels comme Sarkozy qui a tué Kadhafi est-ce que Sarkozy est à la CPI est-ce que Bill Clinton est allé à la CPI ou George Bush ou tout et où Obama c'est eux qui ont fait que Laurent Gbagbo est à la CPI c'est eux la droite et les socialistes c'est eux c'est eux donc qui tuent en Côte d'Ivoire et ils tuent énormément le peuple en Côte d'Ivoire c'est eux la franc-maçonnerie qui tuent le peuple en Côte d'Ivoire c'est eux la franc-maçonnerie qui sont à l'origine des viols en RDC c'est eux qui tuent le peuple en RDC c'est la franc-maçonnerie de la grande loge de France c'est eux qui tuent le peuple au Gabon ils tuent le peuple au Gabon la franc-maçonnerie et vous voulez qu'on puisse élire la franc-maçonnerie les franc-maçons c'est eux qui tuent Macron est un franc-maçon c'est eux qui tuent le peuple au Congo Brazzaville au Congo Brazzaville et il y a des Congolais qui ont mis dans l'internet votant tous pour Marine Le Pen d'autres qui ont dit votant pour Macron les vendus que vous êtes les traîtres je suis une personne qu'on ne peut pas duper je suis une personne qu'on ne peut pas jouer je suis quelqu'un de vrai quelqu'un de vrai dans le combat mais pas quelqu'un pour s'amuser parce que vous voyez tous ceux qui s'amusent dans le combat africain mais quand l'Afrique va être délivrée mais essayez de descendre en Afrique vous allez voir vous croyez que le peuple qui tombe en Afrique chaque jour ou chaque seconde vous croyez que ce sont des éléments pour s'amuser mais vous êtes des bandes des bandes d'enfoirés excusez-moi du terme vous êtes des démons avec double masque vous êtes des gens méchants et méchantes vous qui dites élissons élissons votons votons Macron votons Macron votons Marine Le Pen au premier tour honte à vous honte à vous et la majorité d'entre vous qui avez fait la publicité dans les réseaux sociaux votons Marine Le Pen votons Macron vous avez même pas un passeport français vous avez même pas une carte électorale oui la majorité d'entre vous qui avez fait des pubs pour Macron et Marine Le Pen honte à vous honte à vous donc j'appelle tous les bines nationaux nous avons un combat immensement à tenir au second tour votons avec détermination pour la libération du peuple africain votons avec détermination pour stopper les viols Macron est plus dangereux que Marine Le Pen Macron est plus dangereux que Marine Le Pen Macron s'il passe Macron il va travailler pour les multinationales il va travailler pour cette petite cellule mafieuse qui veut que la continuité du désordre dans le monde puisse continuer parce que tous les multinationales ont eu peur quand ils ont vu Jean-Luc Mélenchon ils se sont dit si Jean-Luc Mélenchon passe nous sommes dans la merde ils se sont dit si Jean-Luc Mélenchon passe nous aurons plus l'occasion de faire toute notre magouille de la France Afrique parce que cette France Afrique je vous assure ils adorent beaucoup la France Afrique parce que cette France Afrique les rapporte immensement beaucoup d'argent cette France Afrique leur permet de tout avoir mais ils ont tout en faisant couler le sang le sang humain montrez-moi la Bible montrez-moi le Coran montrez-moi tous les livres de Dieu là où ce que Dieu dit il faut faire couler le sang humain Dieu n'a pas dit ça Dieu a créé l'être humain pour qu'il puisse vivre sur terre la terre qu'il a créée afin que l'homme puisse l'honorer Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse mourir comme un moustique est-ce qu'en Europe vous voyez les gens mourir comme les gens meurent en Afrique en Europe les gens sont calmes sauf qu'aujourd'hui on parle des affaires terroristes parce que les Arabes eux ils ne connaissent pas négocier eux ils ne connaissent pas où il faut parler eux c'est des ceintures mais nous les Africains nous connaissons comment il faut parler parce que ce ne sont pas dans nos gènes de mettre des ceintures mais ouvrons les yeux s'il vous plaît jusqu'à quand on va nous duper jusqu'à quand vous avez pas mal des gens qui se disent des combattants mais qui ne sont pas des combattants qui sont des gens du ventre des gens qui veulent avoir l'argent facile parce qu'ils n'ont pas le courage de se lever et d'aller dans des agences chercher du travail ils n'ont pas du courage d'aller suivre des formations ils n'ont pas le courage de se lever comme un homme doit se lever et ils veulent dépendre des dictateurs de leur donner des fonds c'est comme vous avez des gens qui sont allés aux alentours de Macron pour épauler Macron parce qu'ils se disent si Macron passe Macron va les nommer par exemple secrétaire et s'ils ont payé des maisons en crédit ils vont dire ah Macron nous a sauvé nous finirons nos crédits facilement mais c'est ça et ces gens-là ils s'en foutent des vies qui tombent en Afrique chaque seconde ou chaque minute ou chaque heure ils s'en foutent et quand vous regardez la plupart de ces gens-là ils ont le teint noir c'est des Africains mais honte à vous vous êtes des traîtres ce sont les mêmes qui ont vendu Thomas Sankara ah oui Macron est là pour encourager Vincent Bolloré de continuer à être le patron de tous les ports en Afrique Macron est là pour continuer à épauler Apple de faire toujours les massacres en RDC pour les pillages du coltan Macron est là pour épauler Areva sur le trafic de l'uranium au Gabon au Congo Brazzaville au Congo RDC et en Côte d'Ivoire parce que les meurtres que Ouattara commet en Côte d'Ivoire ce ne sont pas juste pour le pillage du cacao ou du café non mais pour le diamant pour l'or pour l'uranium parce que la Côte d'Ivoire que vous voyez ils ont pas mal déminéré donc pour ça il faut tuer énormément la population il faut violenter sexuellement les femmes et les enfants et des grandes mères et ainsi que des grands-pères on va où ? voilà pourquoi chez les arabes eux il n'y a pas de minute à attendre mais nous les africains nous sommes calmes nous demandons à la France laissez-nous d'avoir notre indépendance réelle mais je veux vous dire une chose celui qui va croire que la France va les aider pour en découdre avec le franc CFA vous attendrez vous attendrez longtemps parce qu'ils ne vont jamais le faire le franc CFA rapporte énormément à la France grâce à cette monnaie de singe cette monnaie de pauvreté qui appauvrit l'Afrique appauvrit l'Afrique énormément et qui rentabilise l'Europe énormément côté financement oui l'Afrique elle a quoi comme résultat rien l'Afrique il y a tous les minéraux ça devrait être la première puissance du monde mais l'Afrique est dans une situation chaotique à cause de qui et vous savez quoi les gens qui ont fait des grandes études ce sont des traîtres et la plupart qui ont créé des associations soi-disant pour libérer l'Afrique mais au fait ce sont des gens du ventre qui cherchent à se faire de l'argent qui cherchent à se faire connaître dans le monde mais au fait ils veulent travailler toujours avec les multinationales véreux et les hommes tueurs du peuple africain il est temps d'ouvrir les yeux et de comprendre donc je demande barrage à cette élection nous devons mettre barrage barrage au second tour s'il vous plaît à Macron parce que Macron est un danger Macron il n'aura jamais ma carte électorale non même si Macron est élu au deuxième tour il ne sera pas mon président il sera le président de ceux qui veulent être bornés ceux qui veulent souffrir oui ceux qui veulent souffrir parce que moi je dis je ne suis pas venu dans ce monde pour connaître la souffrance des francs maçons oui je suis venu dans ce monde pour me lever pour ceux qui ont bafou ceux qui ont fait souffrir et je suis fier donc le message est clair le message est clair que les gens puissent ouvrir les yeux que Dieu le Père vous pardonne vous tous les lâches les vendus parce que vous êtes des vendus Robert Bourgie le grand assassin du peuple africain oui Foucard le grand assassin du peuple africain général de Gaulle le cousin d'Éclair le grand assassin du peuple africain qui nous a amené ce qu'on appelle un système chaotique avec le franc CFA nous avons eu nous le peuple africain l'erreur de tomber sur la France donc qui sont venus coloniser soi-disant l'Afrique centrale mais la France est le malheur du peuple africain il est temps que les gens ouvrent les yeux donc vous qui aimez Macron vous qui avez bu le champagne hier soir parce que vous avez vu votre père votre dieu Macron honte à vous honte à vous et vous vous dites africain africaine honte à vous mais vous verrez vous verrez la puissance de dieu va vous vous foudrayer vous verrez parce que dieu est un dieu qu'on ne s'amuse pas dieu est un dieu qui ne prend pas plaisir qu'on puisse liquider des vies immensement pour ses intérêts non dieu n'aime pas ça vous êtes des criminels des assassins et dieu va en découdre avec vous donc moi je vous dirai toujours la vérité parce que moi je suis quelqu'un qui aime la vérité les mensonges chez moi ça marche pas la vérité elle est meilleure que le mensonge parce que le mensonge c'est exactement comme François Fillon le grand détourneur de fond basque espagnol de merde qui a cru qu'il allait être élu au premier tour mais il a échoué parce que François Fillon a reçu pas mal des malettes des dictateurs mais moi le tient africain je parle je m'exprime et la parole que j'envoie elle est plus efficace que les armes qu'eux ils donnent en Afrique pour sécuber nos frères nos soeurs nos enfants nos grandes mères nos grands pères combien de millions de femmes qui tombent en Afrique il y en a pas mal à cause de qui à cause des gens comme Macron à cause des gens comme François Hollande le corrompu l'homme qui n'aime pas les femmes ah oui Hollande aime beaucoup les hommes voilà pourquoi au palais de l'Elysée il y a pas mal des hommes qui l'entourent la vérité triomphera et Dieu aime ceux qui disent la vérité car Dieu le père tout puissant qui a créé le ciel et la terre aucun être même peut dire qu'il dépasse Dieu personne Dieu il connaît les nombres des cheveux sur la tête de chaque individu mais est-ce qu'un être même peut me dire combien de cheveux il a sur sa tête personne le connaît mais Dieu il connaît même quand l'homme se rase ou il coupe ses cheveux Dieu connaît combien de cheveux l'homme a coupé ou combien de barbes l'homme a coupé vous voyez comment Dieu est puissant tous les poissons dans la mer dans l'océan ils mangent à leur faim mais est-ce que l'être humain sur terre mange à sa faim non regardez aujourd'hui en France chaque coin où il y a des marchés prenez vos caméras vos téléphones allez devant les marchés vous verrez il y a des gens après les marchés qui viennent pour fouiller les poubelles ramasser les légumes ou ramasser des poissons ou des crevettes que les gens les gens vendeurs ont jeté dans les poubelles au marché à la clôture du marché c'est pour vous dire que la France va mal le peuple souffre terriblement et donc maintenant vous voulez un Macron qui puisse ramener la France encore dans le système carotique parce que Hollande n'a rien fait en France il y a des familles qui ne savent pas comment faire pour payer leurs factures il y a des familles qu'on exclut de leur logement parce qu'ils ne savaient pas comment faire pour payer ils ont fait des mois et de mois parce que manque d'argent à cause de qui la politique d'Hollande il y a des papas et des mamans qui ont des enfants de 6 ans 7 ans qui vont frapper dans les portes des hôpitaux la nuit pour demander qu'on leur donne une chambre pour poser leur tête avec leurs 2 ou 4 enfants avec ça vous dites que Macron doit être président mais honte à vous honte à vous les africains honte à vous c'est vous qui avez participé à ce que l'homme blanc au fait puisse prendre nos arrières grands-parents et les amener comme des esclaves dans des bateaux vous êtes des traîtres des traîtres et des vendus mais vous allez le payer immensement parce que la colère de Dieu va se foudrayer sur vous la colère de Dieu je vous le dis parce que Dieu il veut mettre un terme à cette franc-maçonnerie de merde Dieu veut finir avec la grande loge de France parce que cette grande loge elle est à l'origine de tous les crimes en Afrique cette grande loge ont participé à ce qu'on puisse tuer Kadhafi Kadhafi qui voulait libérer l'Afrique Kadhafi qui voulait que l'Afrique ait une seule monnaie cette même loge de France ont participé parce que quand l'armée française sont allés en Libye certains soldats pour aller tuer attraper Kadhafi il y avait des homosexuels parmi eux qui ont abusé Kadhafi mais dans les médias on ne va jamais vous expliquer cela ils ont violenté sexuellement Kadhafi parce que Kadhafi ne connaissait pas leur loge maçonnique si Kadhafi était un maçon ils n'allaient jamais tuer Kadhafi mais pourquoi ils ne vont pas essayer avec Poutine en Russie parce qu'ils savent que la Russie est une force côté armement pourquoi les Européens et les Américains ont peur de la Russie pourquoi ils ont peur de la Chine pourquoi ils ont peur du Pakistan de l'Inde parce que l'Inde le Pakistan ont l'arme nucléaire vous voyez donc peuple africain nous ces minéraux là qu'ils ont fait l'arme nucléaire proviennent de nos terres d'Afrique si vous voulez que l'homme blanc ne puisse plus venir nous tuer nous devons avoir l'arme nucléaire pour pouvoir nous défendre ah oui le message doit être clair l'Africain meurt l'Africain est privé de l'éducation nationale moi ça me fait mal j'ai vu des adultes dans les trains dans les métros qui te demandent bonjour monsieur comment faire pour aller à la gare de Lyon je ne sais pas il vous donne le papier avec les directives qu'on lui écrit mais vous dites mais monsieur on vous écrit là il faut lire il faut juste lire ah non excusez moi je ne sais pas lire aidez moi mais ça fait mal quand vous voyez une personne adulte qui ne sait pas lire pourquoi parce qu'on l'a privé quand il était enfant de ne pas aller à l'école parce que l'école c'est la clé numéro un de la réussite ah oui donc nous avons affaire à des gens qui sont des criminels des gens qui n'ont pas d'estime de l'être humain vous avez des gens pour eux il faut faire souffrir énormément des gens et ils prennent plaisir quand je vois cela mais le coeur le coeur fait mal je me demande content pour voir